Ce samedi 29 août, TF1 proposait le deuxième épisode des auditions à l'Arsco, aveugle de la septième saison de The Voice Kids. De nombreux talents ont touché Patrick Fleurail, Soprano, Jennifer et Kandji Girac durant la soirée, mais la prestation d'Arsco, Ilan, un jeune Missouin de 11 ans, les a littéralement retournés. Il faut dire que le petit garçon a choisi d'Arsco interpréter une chanson lourde de sens, Les Feux d'Arsco, Artifice de Calodaro, car comme il Arsco a expliqué, il aime faire passer des messages à traves. Cette chanson est importante pour moi car je suis une histoire, a expliqué le jeune chanteur, bien conscient du poids symbolique du titre. Il a rappelé qu'Arsco, elle avait été chantée par son interprète originelle lors de la commémoration des attentats de Nice, le 14 juillet 2017. Une émotion palpable sur le plateau, le petit garçon a terminé sa vibrante performance en armes, tandis que les coachs ne pouvaient plus retenir leur émotion après Sarsco, être retournés tous les cas. Il nous a tous mis à l'Arsco, envers, a constaté Naïkos Aliaga qui attendait en coulisses entourées des proches du petit garçon. Soprano a voulu savoir si le talent connaissait l'Arsco, histoire de la chanson, Secrisco, il a confirmé. Tu as été courageux. Il faut beaucoup de courage pour chanter cette chanson. Sarsco, était un magnifique choix de chanson. On l'Arsco, a redécouvert grâce à toi L'Arsco, a félicité je n'y fait. L'Arsco, émotion a encore redoublé quand le petit garçon a indiqué au coach Sarsco, il était originaire de Nice. Elle prend encore plus de retrouver cet article sur Télé Loisir The Voice Kids. La petite sœur d'Arsco, un prince de l'Arsco, amour de W9 Blue Johnny Faye, Kandji Jirek et les autres coachs. Vidéo, Ray.